salut tout le monde alors aujourd'hui j'ai envie de faire un petit maquillage avec vous je vais essayer un truc un peu nouveau je vais filmer tout ça en igtv comme ça parce que je sais que sur youtube il ya plein de tutos déjà et tout ça et en même temps j'aime bien faire ça donc je vois pourquoi je m'en empêcherai donc je vais plutôt faire ça en igtv et puis je pourrais éventuellement mettre sur youtube ensuite donc voilà c'est pour ça que je filme dans ce format là et puis voilà donc on va faire un petit maquillage comme ça régulièrement les petits maquillage rapide du week-end donc pour aujourd'hui je voudrais quelque chose d'assez d'assez simple je voudrais surtout essayer ma nouvelle mon nouveau baume glow de chez micha c'est un baume en fait c'est comme un primer mais qui qui va voilà qui va faire un peu un effet glasky donc vous voyez quand vous voyez la la texture c'est c'est une texture un peu un peu flanc donc voilà on va essayer ça c'est de cette chez micha donc c'est la cosmétique coréenne moi j'adore la cosmétique coréenne le packaging est trop joli donc voilà et puis on va aussi faire un peu m'humuse avec la stone vibes de chez urban indiquer que j'ai acheté d'occasion à une des filles du groupe facebook rillette et makeup donc super sympa donc elle m'a vendu cette jolie palette d'occasion c'est une palette que je voulais parce que elle ne ressemble à aucune autre et donc voilà je sais qu'il ya des critiques plus ou moins bonnes dessus mais en fait c'est ces phares très très pailleté très très lumineux et ben je trouve que pour des make up rapide je trouve ça super sympa donc ce qu'on va faire c'est que voilà je vais me filmer comme ça je pense que je ferai pas beaucoup de montage et puis et puis comme ça ça devrait être sympa on verra vraiment le temps que je mets à me maquiller donc je vais démarrer avec bien sûr ma petite baume glow donc je vais en prendre une petite avec la petite spatulette une petite spatulette et puis je vais y aller en fait ça fait ça fait crème hydratante en même temps alors pour ma peau très sèche en fait ça me paraît être un baume assez sympa qui donne déjà voyez une certaine brillance et les coréennes sont très friandes de cet aspect de peau en bonne santé brillante pas grasse mais brillante et moi j'aime bien aussi j'avoue donc voilà la texture est agréable évidemment pour ma peau sèche ben c'est super quoi je sais pas si les peaux grasses apprécieraient mais moi j'ai une peau sèche donc tout ce qui est beau tout ce qui est assez épais ma peau elle adore évidemment donc voilà voyez déjà un petit côté brillant qui est assez sympa il faut aimer évidemment tout le monde n'aime pas ensuite ce que je vais faire je vais maquiller d'abord mes yeux parce que effectivement la palette il ya quelques chutes de paillettes donc voilà donc vaut mieux maquiller ses yeux avant donc je vais poser une petite base vite fait je prends la base de chez morphe que j'ai eu dans le calendrier de l'avant qui est pas mal mais c'est pas là je préfère celle d'urban d'iké donc hop on met une petite base ça unifie un petit peu les yeux la couleur des yeux hop les paupières je veux dire voilà impeccable ensuite on y va donc aujourd'hui on va faire tout simple donc je vais prendre cette couleur là c'est un cher et je vais démarrer sur toute la paupière mobile et la paupière fixe toujours pareil c'est des jolies couleurs qui sa qui s'estompent vraiment bien donc ça pour ça c'est vraiment chouette il ya quand même de laquelle c'est quand même de la qualité quoi on sent que c'est urban d'iké c'est vraiment très sympa ok et ensuite je vais prendre cette couleur là je prends pas la plus foncée je prends celle entre les deux pour aller plus dans le creux de paupière et je regarde bien en face mon miroir les yeux ouverts pour bien colorer comme j'ai la paupière qui tourne un petit peu pour que quand j'ai les yeux ouverts on voit bien la couleur quand même donc en fait c'est une palette que qui me donneront vie depuis super longtemps et en même temps bon je me disais 54 euros les critiques elles sont pas et sont pas et vraiment sont pas très bonnes quoi sur cette palette et puis et puis l'occasion a fait le larron quoi une fille du groupe a dit bah moi je sais pas quoi faire de ma palette j'arrive pas maquiller avec je veux la revendre et donc je dis bah écoute moi je te l'achète parce qu'elle me donne envie et en fait je suis super contente parce que c'est vrai que elle ressemble à aucune autre cette palette donc je trouve ça super sympa voilà donc rapidement voyez j'ai fait un creux de paupière à l'extérieur aussi hop j'estompe bien et ensuite donc les lumineux soit on les applique aux petits pinceaux humidifiés soit au doigt donc moi ce que je vais faire je vais faire au doigt aujourd'hui je suis en jaune je vais prendre peut-être laquelle je vais prendre ah oui c'est la bloodstone que j'aime bien je prends peut-être la tiger eye qui est sympa je prends mon doigt voyez et là hop sur la paupière mobile je tapote pour pas faire tomber trop de paillettes et super joli j'adore vraiment chouette hop je reprends un peu de fard foncé histoire de d'estomper un peu le foncé dans les paillettes voilà voilà écoutez ça me plaît on va pas on va pas aller beaucoup plus loin je vais faire un liner marron et on va continuer le teint et on fera on finira les yeux après je vais d'abord faire mon petit liner marron voilà donc je prends mon correcteur sephora orangé et j'en mets bien sur mes cernes voyez déjà ça camoufle bien parce que je suis quand même très cerné donc même si je mets pas beaucoup dans ce cernes aujourd'hui faut quand même que je camoufle un peu c'est ces cernes qui sont qui font partie de moi j'ai toujours été cerné parce que je suis fatigué ou parce que je vieillis enfin voilà c'est comme ça j'ai toujours été très cerné voilà et je vais laisser poser ça je vais mettre du fond de teint un petit peu je vais prendre les beiges c'est le teint belle mine naturel hydratation et longue tenue il est super bien il est surtout léger et et voilà il sent bon il est franchement je l'adore voyez couvre légèrement on regarde vraiment le naturel c'est si il est génial ce fond de temps vraiment je l'apprécie beaucoup avant j'en mettais vraiment partout et maintenant j'essaie de j'essaie d'en mettre le moins possible c'est pas évident finalement quand on a pris une certaine habitude pour se maquiller de changer ses habitudes c'est pas forcément facile mais voilà j'essaie de pas en mettre trop là j'ai mis juste une pompe histoire juste de d'unifier le teint en fait voilà je vais juste en remettre un petit peu sur les zones marquées voyez j'ai quelques tâches là là voilà j'ai quelques petites tâches c'est la vieille gris qui est comme ça donc je remets une demi pompe j'étale bien avec mon pinceau voilà je camoufle voyez je camoufle là où il ya les marques en douceur ouais ce fond de teint il est vraiment une extra c'est vraiment une très jolie peau pour les peaux matures les peaux sèches je vraiment je le conseille je prends un anti cernes enfin concealer c'est le age perfect de l'oréal je prends celui là parce qu'il n'est pas hyper couvrant et puis il est il est lumineux donc c'est ce que je veux aujourd'hui je veux quelque chose de lumineux hop donc je vais aller avec le doigt parce qu'en fait j'ai lavé tous mes pinceaux hier et ils sont pas tous secs en fait ils ont séché toute la nuit pourtant mais ils sont pas tous secs ce concealer il est il est bien il est pas mal il est lumineux mais je trouve beaucoup moins bien que celui de clinique que j'ai eu il ya pas longtemps qui lui vraiment génial parce que là le edge perfect il est pas mal mais il camoufle pas des masses quoi voilà donc il faut pas être trop trop cerné moi qui suis très cerné bon voilà je trouve moins bien que celui de clinique ok on va finir les yeux qu'est-ce que vous en pensez suite on va mettre on va faire les sourcils un petit peu donc je vais prendre un goupillon alors moi j'ai de la chance j'ai les sourcils qui sont plutôt plutôt bien fourni j'ai pas de voilà j'ai pas de gros trous dedans donc c'est vraiment juste histoire de bien mettre en forme voilà de juste de foncer un petit peu donc je l'épeigne vers le bas je fonce bien la forme voilà je les repeigne vers le haut bon moi je peux une adepte des sourcils et bourrifé je n'aime pas trop j'avoue donc je reste hyper simple au niveau au niveau des sourcils moi je suis une adepte du sourcils bien dessiné Peut-être à l'ancienne mais bon je m'en fous en même temps je suis pas fan des années 40 pour rien donc voilà ça me paraît bien je vais mettre un coup de crayon marron à l'intérieur de la muqueuse voilà ok et puis je vais faire un petit recourbement de sourcils voilà rapidement un petit peu de mascara donc moi je prends le maybelline le sky high il est super j'aime vraiment bien la brosse et tout je la trouve je trouve ça super joli et alors moi je peigne vers l'intérieur j'aime bien l'effet que ça fait en fait avant je peignais vers l'extérieur pour avoir les cils comme ça un oeil comme ça et finalement les cils vers l'extérieur je trouve que ça agrandit un peu le regard et je trouve ça plutôt joli donc j'aime bien on a pris un peu de temps pour se maquiller quand même à chaque fois les yeux ça me prend du temps en fait ensuite un petit coup de bronzer rapidement donc un petit peu de bronzer kiko histoire pas trop on veut garder quand même le temps en transparence mais juste on sculpte un petit peu voilà dessous un petit fond de teint un petit blush crème de chez fenty donc cheveux gris donc on met un petit peu de couleur histoire de d'égayer tout ça regardez ça hop tout de suite tout de suite c'est joli voilà ok et puis en illuminateur je vais prendre le Hollywood Flawless Filter qui pour moi n'est pas un méga top j'avoue je suis hyper déçue je m'attendais à un produit génial vu tout le et en fait je trouve qu'il est bien c'est vrai que c'est vrai que c'est fin mais je sais pas ou alors ou alors j'aime bien ce qui pète quoi je me rends compte que j'ai des goûts finalement je pensais aimer le discret mais quand ça se voit pas assez ben ça me plaît pas et hop voyez regardez comme c'est joli c'est vrai que c'est très beau c'est très beau mais c'est très cher c'est inconvénient voilà regardez c'est beau hein et hop sur le nez voilà et pour les lèvres j'ai choisi du rouge bien pétant j'ai hésité en ce moment j'aime bien le nude mais avec mon haut jaune mes cheveux gris le nude ça risque de faire un peu fadoche donc j'ai choisi donc j'ai choisi le rouge donc ça c'est un crayon Urban Decay le 24-7 qui peut très bien aller également sur les yeux donc voilà je définis le contour quand on avance en âge c'est quand même bien de faire le contour parce que sinon ça marque on marque vite les fines lignes moi c'est vrai que je marque rapidement et puis je prends le L'Oréal Paris je sais pas comment il s'appelle celui-ci en couleur dont I don't donc un rouge bien pétant avec une pointe d'orange dedans voilà j'en ai presque plus je l'ai bientôt terminé et voilà donc je vais me coiffer et je reviens vous voir et voilà les amis donc voilà je suis allée me coiffer et à la lumière du jour voilà ce que ça donne donc regardez au niveau de la peau vous voyez c'est vraiment super super lumineux et voilà je trouve ça super joli pour aujourd'hui en plus il fait beau donc c'est chouette donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et puis n'oubliez pas vous pouvez venir me suivre sur Youtube je fais une vidéo par semaine sur les soins le make-up les cheveux gris et puis je suis sur Insta sur IGTV donc n'hésitez pas à venir me suivre voilà c'est avec plaisir que je vous retrouve gros bisous salut 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 salut